et bienvenue à tous ceux qui découvrent cette vidéo aujourd'hui j'avais envie de vous parler parce que vous avez été quelques-uns à me poser la question comment trouver le mc command center comment l'installer et comment il fonctionne du moins dans les grandes axes c'est parti donc sur google vous tapez le mc command center et vous allez trouver c'est d'eudor pool c'est vraiment lui qui a créé le mc command center ou mc commandeur selon comment on l'appelle vous cliquez vous arrivez sur cette page ici donc c'est en anglais c'est normal vous allez directement sur mcc download et vous prenez le plus haut et vous assurez que la date est bien une date la plus récente c'est à dire que là c'est le juin 18 2019 et oui puisque c'est en anglais donc ce n'est pas dans mon sens et vous téléchargez tout simplement la commande ici et ça vous met directement dans l'onglet télécharger qu'on va regarder tout de suite vous retrouvez ce fichier dans le dans votre fichier téléchargement ici et vous avez tous ces scripts ici donc pour plus de facilité vous gardez le fichier déjà comme ça vous avez d'ailleurs l'extraire il faut que vous installiez le zip une fois extrait vous n'avez plus le zip et vous avez bien ce fichier ici vous pouvez supprimer celui là celui ci sous vous le gardez dans le nom normal ou alors vous mettez le mc command center comme ça en raccourci et tout simplement on va l'installer dans le fichier des sims normalement pour trouver votre fichier de sim sinon vous n'avez qu'à cliquer sur documents electronic arts les sims 4 et modes et ici vous avez normalement un dossier vide sauf si vous avez déjà installé des cc pour la maison où le créer un sims c'est la même chose c'est au même endroit qu'il faudrait installer vos cc et comme le code mc commandeur et on copie-colle j'ai le mc command center qui est maintenant dans mon fichier mode normalement et je crois qu'il faut le créer je ne sais plus en tout cas c'est bien ce pc documents electronic arts les sims 4 mode c'est toujours le même sauf si évidemment vous avez installé le jeu ailleurs en tout cas passer par mes documents et électronique arts et vous allez normalement trouver qui est les fonctions maintenant que le fichier est installé on va lancer le jeu des sims et on va voir ses fonctionnalités et voilà une fois dans la famille une fois installé vous aurez un petit ici encadré ici qui va lister très rapidement tout ce qu'il y a dans le module de mcc commander et je vais essayer de vous les présenter assez rapidement chacun il y a bien sûr la meilleure façon de l'utiliser et la plus simple c'est juste de l'avoir installé dans votre jeu et le mode fera en sorte que les tous les pnj de votre jeu que vous ne contrôlez pas et bien feront leur vie donc ils pourront trop bien se marier avoir des enfants et etc et déménager aussi avec les autres pnj non actifs mais vous pouvez aussi avoir un incidence sur eux à travers le mode mc commander on va regarder rapidement une chose par exemple la demoiselle ici liliana je vais cliquer sur elle vous avez donc le nouveau vous avez la commande mc command center vous cliquez dessus ça va vous ouvrir un très grand menu et vous pouvez voir que déjà on a un petit résumé de du sims son nom son âge jeune adulte avec le nombre de jours qui lui reste il doit aller à jour 5 sur 24 avant de devenir adulte on sait qu'elle est mariée et que son conjoint il s'appelle comme ça elle sûrement qu'elle habite ça s'appelle l'ancre et le nombre d'enfants et sa carrière ça c'est vraiment tout de suite si vous êtes vraiment curieux et je sais pas vous trouvez à vous étranger une femme ou un mari pour votre sims héritier ou je ne sais pas vous pouvez toujours choper un des sims qui passe dans le coin et puis vous cliquez dessus et vous savez exactement ce à quoi vous attendrez bien ici bien sûr j'en ai pas donc je peux pas vous montrer en tout cas ça marche avec tous voilà et vous avez ado 14 sur 13 il n'a aucun conjoint il n'a aucun enfant et il est aussi maître majeur et surveillant des vagues ça c'est vraiment juste le truc le plus simple si vous n'avez pas envie d'aller trop chercher et je vous jure que rien que de l'avoir dans votre jeu ça va changer déjà la façon de jouer parce que les sims ne vont pas juste vieillir et mourir comme le jeu initial le faisait et que vous êtes entouré de vieux non là la vie va se renouveler puisqu'il y aura des enfants qui vont naître et tout ça deuxième chose à travers la boîte aux lettres c'est très intéressant puisque quand vous cliquez dessus vous pouvez aussi prendre le courrier mais vous avez les codes de triche et là vous avez un très très grand menu vous avez invoqué un sims par nom de lister tous les sims c'est listé pas de fantômes et retour si vous listez tous les sims vous absolument tous les sims qui existent dans ce monde mais dans les autres mondes en tout cas dans la partie qui est en cours et par exemple j'ai cru voir au départ parce que c'est à ma partie où là ils sont vieux de stranger ville je vais convoquer carl et voilà carl va arriver sur le terrain il suffit de le surveiller il va arriver je ne sais pas voilà il est ici avec un magnifique slip de bain mais il est bien présent et à partir de là vous pouvez faire connaissance avec lui pareil je clique sur lui il est donc son nom et c'est une personne âgée il lui jour restant 16 en comptant 7 jours bonus il n'a aucun conjoint il habite au coin sarcophage et n'a pas d'enfant ensuite vous pouvez activer un des menus ici mais pour l'instant je vais vous remontrer le menu de la boîte aux lettres vous pouvez démasquer les foyers cachés ce qui est en général des sims morts donc en fantômes ou peut-être tiens il ya pizza ça doit être des animaux qui errent ou peut-être du coup là si j'ai compris les il ya certaines sirènes qui ne sont pas actives dans le monde et donc il y aurait que comme ça qu'on puisse les attraper nous avons humanisé tous les extraterrestres ça c'est très intéressant si vous jouez par exemple moi je jouais des quêtes je ne veux ni extraterrestre ni vampire et même s'il ya certains vampires qui viennent m'attaquer de temps en temps dans mon foyer vous pouvez les humaniser tous et là voilà vous cliquez sur ok tous les sims extraterrestres dans le monde ont été humanisés vous recliquez vous faisiez vous faites humaniser tous les vampires vous remettez ok et là c'est facile il n'y a plus aucun humain même kaleb et tout le tralala ils sont maintenant en humain triche de suppression là vous soit vous les humaniser soit vous les supprimer purement et simplement c'est comme vous voulez vous pouvez aussi supprimer les sens les six sans abri donc ils n'ont pas de foyer qui n'ont pas de maison si ça vous embête mais bon moi à la limite ça m'embête pas s'ils supprimez les sims n'ont joué donc ça c'est beaucoup plus rapide pour à des challenges vous par exemple vous devez faire vous de jouer que à partir de un ou deux foyers ou si vous avez envie de faire un truc comme vous le sentez vous supprimez tous les sims n'ont joué et hop ben voilà vous avez que votre foyer actif et à partir de là vous pouvez faire des trucs très sympa supprimer tous les fantômes sans abri ça c'est plutôt agréable tous les fantômes tout court aussi supprimer les sims effacés je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais à mon avis voilà vous pouvez aussi supprimer des sims par tranche d'âge c'est un peu horrible mais par exemple si vous voulez jamais deux personnes âgées ou si je sais pas vous faites une histoire où les gens ne grandissent pas au delà de la jadeau vous pouvez toujours supprimer et bon c'est un peu horrible mais vous pouvez vous avez le choix vous avez beaucoup de choix vous pouvez aussi supprimer par genre si vous voulez un monde que de femmes que d'hommes c'est un peu bizarre aussi mais pourquoi pas et supprimer tous les animaux de compagnie soit tous les chats ou tous les chiens ou les deux ensuite toujours dans les codes de triche via la boîte aux lettres nous avons configuré tous les cils de marche donc là bas pour les femmes et hommes et vous mettez le cilet marche vous voulez c'est pas forcément intéressant mais vous pouvez toujours le faire c'est toujours à vous de voir modifier toutes les tenues modifier tous les sims sur le terrain actuel avec la tenue qui est spécifiée aussi longtemps que leur situation l'autorise en gros là c'est pour habiller tout le monde d'une même façon c'est toujours intéressant et moi ce qui me fait le plus qui fait à travers bien sûr la boîte à lettres s'est changé l'heure du monde voyez moi dans mon jeu il est 16h53 décalage jour 0 à 6 et décalage des heures et bien peut-être qu'on va mettre qu'il est 10 heures du matin ouais ok ah non c'est un décalage de 6 heures voyez au moins j'ai je je vois très bien ce qui se passe donc en gros il ya un décalage de 10 heures je sais pas trop ce qui s'est passé attendez même si je mets sur play ah bah oui voilà il était jeudi 16h en fait j'ai avancé de 10 heures alors on va retourner dans le menu non mais comme ça moi aussi je découvre il y à le triche de saison et ça c'est hyper intéressant puisque vous pouvez soit changer la saison là c'est en cours j'ai à j'ai l'hiver par exemple je pourrais mettre l'été l'automne comme j'en ai envie changer la météo on peut faire quelque chose de cela ensoleillé tempéré voilà créer un orage d'ailleurs on va faire l'ourde pluie valeur minimum valeur maximum on va mettre temps on va voir ce que ça donne voilà et est-ce que ça fonctionne et oui et il se met à pleuvoir donc c'est très pratique si vous voulez par exemple faire des films du machinima retourne dans saison foudroyer un sim aléatoire allez on va rigoler on peut se foudroyer un sims alors bien sûr y'a pas beaucoup de monde sur mon terrain voilà eh bien c'est lui qui a été foudroyé c'était écrit que c'était clairement soit un sims aléatoire mais qui faisait aussi partie de mon foyer et voilà celui là a été électrocuté une particularité que j'aime bien aussi il lui les parties super parce que j'ai avancé encore une fois de trois jours vous voyez donc il se passe des trucs d'avoir exemple elle est morte comme ça au moins c'est réglé il se passe beaucoup de choses en même temps on va retourner sur elle une fonctionnalité donc que j'aime bien et qui est simple c'est que justement on retourne sur le menu du sims que vous voyez soit vous pouvez modifier la famille dans le cv donc ça peut être un sims qui passe tout près de chez vous c'est très intéressant vous modifiez sa tronche ou modifier ses habits pour un décès de chaîne je vois rien c'est très intéressant vous pouvez faire leur c us le code de triche la commode donc ça c'est un peu un peu la même chose ce que j'adore faire moi c'est la grossesse et voyez que là elle est encore on voit qu'il ya encore quatre places disponibles dans son foyer sachant qu'elle est déjà mariée qu'elle a un enfant on peut juste faire début de la grossesse ont choisi le père et on peut même carrément choisir le nombre de sims que l'on veut qu'elle porte c'est à dire si on veut qu'ils aient des jumeaux garçons jumeaux jumelles femmes au triplé et le tout le tralala là je vais je laisse toujours aléatoire donc j'appuie sur ok et stade de la grossesse on va dire qu'elle est au deuxième trimestre ont fait un retour je ferme le menu je retourne sur elle et regardez elle est bien déjà enceinte de beaucoup de temps vous pouvez voir du coup pas troisième trimestre dont 18 heures et chose aussi qui est assez sympa parce que comme vous voyez que j'on peut contrôler avant mais on peut aussi savoir ce qu'elle cache tout simplement en refaisant un clic sur elle et dans mc grossesse je vois qu'elle porte un garçon et qu'elle est déjà au stade de numéro 2 et après vous pouvez toujours changer voyez je mets là je mets deux filles à la place je fais ok et ça a changé entre trois maintenant bah oui ce que j'ai laissé j'ai pas mis zéro en bébé masculin donc en fait elle aura des triplés un bébé masculin et deux bébés féminins pour ramener son mari à la vie il faut donc cliquer sur mc commande center à partir de la du répertoire commande du sims maintenir le sims ramener le sims à la vie et hop là il est de nouveau ici et devrait ne plus être triste puisque il devrait être chez nous d'ici peu et marqué conjoint décédé mais il est revenu à la vie en tout cas s'il ya une mauvaise manie vous pouvez toujours ramener votre mari à la vie et voilà son mari qui est revenu et pour l'inviter dans le foyer rajouter tout simplement il suffit de faire shift et cliquer droit et ajouter à la famille et voilà il est revenu parmi nous et tout va bien dernière chose pour les mc commande center pour avoir le plus de fonctionnalités c'est lui qui va me le faire penser via un ordinateur voilà vous cliquez sur la commande et là et là ça vous ouvre des portes que vous ne soutenez même pas sachant que je les découvert il ya peu de temps j'ai que j'ai fouillé un petit peu moi je m'en sers vraiment pas trop trop à part quand je dis pour les grossesses et pour que les pnj fassent leur vie mais ici il ya tout ce qu'il faut des choses très intéressante vraiment très intéressante c'est dans le menu mc commande center tout de suite paramètres du mcc vous cliquez vous avez sauvegarde automatique machin paramètres de relation vous pouvez toujours là moi je vous montre que ce qui est plus intéressant c'est déjà d'une chose la durée des tranches d'âge en humain vous pouvez sélectionner combien de jours combien de jours vivra un bambin vous pouvez m'en faire changer aussi pour les adolescents comme ça on voit vraiment aussi comment sont codés 13 jours et 13 jours en adulte c'est 24 en jeune adulte c'est 24 personnes âgées normalement c'est 10 vous pouvez vraiment tout changer comme vous le voulez je trouve ça vraiment cool dans les sims 3 on avait cette possibilité de changer au cas par cas et on l'a plu avec les sims 4 donc avec le mc commande center vous pouvez le faire toujours dans les paramètres du mcc vous cliquez sur paramètres du jeu et vous avez encore une fois un menu très large avec des toujours des trucs à rectifier vous pouvez adopter les enfants négligés quand un foyer néglige son enfant normalement apparemment il va arriver dans votre foyer au lieu d'être emmené par les mille services sociaux il sera chez vous est très intéressant la taille maximum de la famille vous savez depuis le départ les sims dans notre partie dans notre foyer actif on a que 8 sims maximum pour jouer et des fois ça nous embête pas mal et grâce au mc commande center on peut changer jusqu'à 25 sims dans votre foyer par contre ayez un bon pc sinon ça va ramer vous pouvez donc mettre 10 15 comme vous voulez et en tout cas c'est très intéressant de savoir que l'on peut le modifier via le mc commande center vous avez le c'est us donc le créer un sims et vous pouvez limiter énormément de choses appliquer une apparence selon un modèle vous pouvez prendre tous vos ou peut-être tous vos pnj gros ou musclé ou comme ci comme ça bossu et tout le tralala des limites de muscles et de chair et de gras des enfants alors voilà caractéristiques des parents vous pouvez vraiment demander énormément de choses au jeu c'est ça un truc assez incroyable modifier le style de marche d'un anniversaire bon pourquoi pas configurer le style de marche par défaut ça c'est qu'on a vu déjà vous pouvez en carrière répartition des travails uniquement et vous avez énormément de choses à utiliser bon je pourrais pas vous montrer tout dans le détail parce qu'il ya trop de choses et moi même je n'ai pas tout testé mais vous pouvez vous regardez vous pourrez regarder vous même le nettoyeur bon bah ça c'est nettoyer tout ce qu'ils font accessoire c'est avec les turbans les trucs mûches et tout ça et ben ça on peut le nettoyer à partir de ça la commode alors le occulte est très agréable aussi puisque bon il devrait peut-être mettre à jour avec les sirènes pourquoi pas vous cliquez donc sur vampire soit vous mettez un maximum de vampire en ce qui concerne la grossesse utiliser la grossesse personnalisé pourcentage personnalisé vous pouvez maîtriser les grossesses et les vampires forcer la force me sont ajustements de l'expérience gagné un niveau en vieillissant vieillissement maximum vampirisme risqué il ya énormément de choses à faire en population c'est aussi dingue vous pouvez paramétrer tous les déménagements autorisés les sans-abri à d'emménager vous pouvez déménager les sims qui résident seul pour plutôt privilégié des familles ou alors les maisons vides vous pouvez faire énormément de choses paramètres du peuplement vous cliquez ici et vous avez un pourcentage de bébés de pampins d'enfants têtes personnes âgées pourcentage d'hommes pourquoi pas de femmes je ne sais pas et par exemple pour les bambins vous cliquez ici il vous indique toujours en fait que la valeur c'est en ce sera entre 0 et 100 et la valeur par défaut et 25 le pourcentage de chance 15 sims généré par le jeu soit un bambin plutôt qu'un adolescent vous savez quand il vous que le jeu créer des familles un peu aléatoire et des sims aléatoire et bien ils peuvent vous créer une famille qui aura 25% de chance d'avoir un bambin plutôt qu'un adolescent et je pense qu'ils sont tous à 25% comme ça 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 c'est vraiment un faire un mix parfait mc grossesse il est toujours très intéressant puisque vous pouvez vraiment faire énormément de choses voilà vous pouvez mettre des âges valides pour la grossesse ils ont la sélectionner de par défaut et la valeur en rigueur c'est à l'âge adulte qu'on peut tomber enceinte mais si vous voulez faire une adolescente vous pouvez aussi cliquer oui voilà j'ai à dos les petits les petits trucs là les petites flèches ça fera que donc les ados peuvent tomber enceinte les jeunes adultes des adultes et pourquoi pas les personnes âgées et sinon vous pouvez remettre par défaut et ça revient ici vous pouvez aussi contrôler la grossesse masculine autorisé la grossesse spécifier les jours d'exécution de jour de grossesse pourquoi pas et là on a interdit à la grossesse c'est à dire que si vous cliquez là dessus tous les sims de votre partie je suis pas encore sûr que le jeu entier soit modifié mais il ya des chances tous vos sims mâles pourront être apporté un enfant donc c'est quand même un très intéressant le pourcentage des grossesses vous pouvez du coup ben comme vous voulez souhaiter pourcentage de grossesse des adolescents et bien valeur par défaut c'est 20 c'est entre 0 et 100 mais bien sûr il faut que vous l'autorisiez dans l'autre menu sinon ça ne servira à rien mais vous pouvez très bien faire votre propre mixture pour votre jeu vous pouvez aussi permettre la grossesse des sims sans-abri pour qu'il ya toujours des nouveaux sims qui se baladent dans le quartier une fois plus grand et que vos sims pourront rencontrer c'est toujours intéressant vous pouvez aussi autoriser seulement la grossesse pour les couples mariés ici là c'est désactivé par défaut dans le jeu parce que vous n'êtes pas obligé de marier vos sims pour qu'ils fassent un enfant vu que vous pouvez le faire avant mais vous pouvez l'activer aussi également ça si vous avez des règles strictes où vous voulez être créer un challenge là dessus ça peut être très intéressant toujours dans les mc grossesse vous avez aussi des paramètres de l'adoption ce qui peut être très très sympa pourcentage d'adoption de couple des sexes opposés et pourcentage d'adoption pour les couples de même sexe par exemple là et bien pour un couple de gay ou de lesbienne le jeu n'autorise pas en tout cas par défaut il y a zéro voilà il y aura seulement le zéro pour avoir créé seulement des grossesses et 100 on pourra uniquement des adoptions donc vous pouvez si vous voulez augmenter votre ratio et ça fait que le jeu vous générera des couples bien homosexuels mais qui ont pu adopter des enfants comme dans la vraie vie pourquoi pas vous pouvez aussi définir l'âge des enfants pour l'adoption pour l'instant on peut l'adopter de bébé à adolescent mais si vous voulez vraiment que ce soit des petits machins vous pouvez mettre bébé et bambins uniquement il suffit que vous cliquez regardez j'ai enlevé enfants j'ai enlevé ados et comme ça on peut adopter que des bébés ou des bambins toujours dans l'emc grossesse il y a le autre en ce qui concerne la grossesse vous cliquez dessus et on peut permettre le vieillissement des sims filles quand elles sont enceintes c'est à dire que comme ça vous pouvez faire 4 5 enfants il n'y a pas une très très grosse différence entre la femme de votre foyer et le paire je trouve ça très intéressant pour l'instant vous voyez qu'il est bien sélectionné en désactivé par le jeu parce que il est à coder comme ça mais vous pouvez l'activer et du coup ben vos sims vieilliront ensemble donc ça c'est votre choix si vous voulez une durée express de grossesse vous pouvez toujours et bien modifié même une valeur minimum de 1 valeur maximum 220 ici on est à trois jours vous savez très bien qu'on est sur trois jours et c'est à vous de voir si vous voulez que ce soit une grossesse express ou plus longue qui si vous voulez profiter de l'état enceinte de votre signe toujours dans les mc grossesse parce que pour moi c'est le vraiment le truc le plus cool et intéressant dans le mc commande center vous avez dans enfants vous avez beaucoup déjà de deux menus mais un truc est très intéressant c'est renommer les enfants les nouveaux nés non actifs vous cliquez là dessus la comprend uniquement les sims actifs c'est à dire que quand vous êtes dans un foyer vous pouvez nommer les enfants qui naissent à l'intérieur de votre foyer mais pas ceux du voisin et des pnj or bien grâce au mc commande center vous pouvez renommer absolument tout le monde donc si vous avez un challenge avec des prénoms un peu spéciaux et que vous savent vous saoule d'aller dans à chaque fois dans le créer un sims pour changer les prénoms vous pouvez carrément sélectionner tout et chaque naissance vous aurez une alerte comme quoi et bien machin et bidule ont eu un enfant de sexe truc mûche et vous pouvez donner un nom comme vous voudrez et je trouve ça vraiment très bien ensuite nous avons aussi la chance de descendance identique c'est à dire les mêmes traits que nous avons par exemple aux parents là on est réglé par minimum donc il ya une chance sur trois d'avoir des chances des descendances identiques vous pouvez aussi des hérités des types de traits ça je n'ai voyez j'ai hérité aucun trait moi j'ai laissé par défaut mais je trouve ça très intéressant vous pouvez toujours tester et voir ce qui vous convient le mieux et vous pouvez aussi régler la grossesse des animaux de compagnie et donc pour la même chose que pour les sims féminins au masculin entre l'âge le nombre de bébés le pourcentage de grossesse et maximum d'enfants et tout ça et tout ça c'est vraiment très complique et le dernier c'est le mc teneur et là bas on change juste changer l'autonomie des interactions malice autonome donc voilà ça veut dire que tous aussi me feront des malices sans que vous le demandiez ou de la méchanceté ou des demandes en mariage autonome ça je trouve ça très sympa ça pourrait très marrant et puis va votre sims on doit accepter ou non je pense que ça peut être très rigolo ou les mariages autonomes la drague autonome les réparations autonome ça c'est super bien ça c'est un peu je pense que taille chi genre monday chi national qui le majordome dans mon décade lui il doit être déjà codé dans les réparations autonome et nettoyage autonome et là on peut le faire avec tous vos sims et c'est très complet voilà pour cette présentation un peu succincte du mc commande center j'espère en tout cas que ça vous aura plu vous retrouvez le lien pour télécharger et bien dans la description si youtube ne le supprime pas sinon je vais vous expliquer comment le trouver l'installer et voilà toutes les opportunités qu'il offre j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas et bien vous abonner si vous voulez découvrir ma chaîne si vous ne connaissez pas mettre un petit j'aime un petit comme ça me ferait hyper plaisir et aussi pourquoi pas pour me remercier à aller regarder une petite publicité sur youtube qui est le lien dans la description ça me permet de gagner quelques centimes à chaque visionnage et je vous en remercie grandement pour l'heure je vous fais des très gros bisous je dis à très bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne salut